... Bien bonsoir à tous, bienvenue à Eucé Cinecité. Je fais ce métier depuis tellement longtemps, j'ai l'impression, je crois, c'est le soir le plus important depuis que je fais ce métier. Il y a tellement de réalisateurs qui sont venus déjà sur cette requête, sur cette estrade, mais jamais je pensais que le personnage qui incarne mieux l'histoire du cinéma pourrait un jour rejoindre. Et ce grand réalisateur qui incarne mieux l'histoire du cinéma vous propose aujourd'hui son nouveau film, et le mot nouveau est très important, tout est nouveau dans ce film, c'est une extraordinaire vitalité, une grande nouveauté, et vous êtes les premiers spectateurs en dehors du festival de l'État, du festival de l'État, donc le vrai public, la première salle de vrai public, c'est vous. Vous êtes donc également honoré comme moi de recevoir aujourd'hui ce grand réalisateur. Je vous demande de bien pouvoir l'accueillir avec moi. Merci d'accueillir Francis O'Coppa. Applaudissements Merci d'accueillir Francis O'Coppa. Applaudissements 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 Merci d'accueillir Francis O'Coppa. Applaudissements Well, vous vous made me very happy, thank you. Merci d'accueillir Francis O'Coppa. And I'm so happy that I want to send my joyous congratulations to Pedro O'Coppa. Because he has made a wonderful cinema for 40 years and he just won the Golden Lion at the Meniscope Festival. So, congratulations. Applaudissements Applaudissements And I want to send my congratulations to you too because you are all my cousins. We are all one human family. We are all related. And it's a genius species. There's no doubt in my mind that we all are given a gift of genius. And it's to you. I say we must have a debate about the future. And we want everyone in the world to debate the future. And this debate of the future was meant have any questions left out. And so, tonight I ask you to see my fable. To see it, but the fable, but see it with an open mind as to what cinema really is. And what we humans, who we really are, and what our main problem really is. Because if we can do that, if we can ask the right questions about the future, there's nothing we can surmount. And we can make a beautiful world for youth, the youth, to have it that we're gone. So, I thank you. We can do it. Thank you. Thank you.